Bonjour, chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver dans l'Encre et la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le secrétaire général du syndicat des inspectrices et inspecteurs du Sénégal, M. Sarr Alkantara. Bonjour, M. Sarr. Bonjour, Elisabeth. Merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de fréquenter cet espace-là avec vous. Partager avec les Sénégalais. J'en profite en ce début d'année pour présenter mes voeux les meilleurs au peuple sénégalais. Donc, à toute votre rédaction, priez que le Seigneur inspire le peuple sénégalais et fasse que cette année 2021 soit une année de réalisation de santé et de paix et que ce soit l'opportunité de sortir de cette ornière-là dans laquelle nous sommes avec la COVID-19 depuis l'année dernière. Merci en tout cas. Vous aussi, nous vous présentons nos voeux les meilleurs et merci d'avoir une fois de plus répondu à cette invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre interlocuteur, notre invité. Qui est Alkantara Sarr ? Alkantara, Alkantara, qui est-il ? Oui, Alkantara ou Alkantara, je dirais que c'est pareil. Voilà, donc je suis inspecteur de l'enseignement élémentaire. Je suis donc un agent de l'administration sénégalaise, fonctionnaire. Donc, j'évolue dans le secteur de l'éducation et de la formation. Donc, je dirige le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal depuis 2016. J'en suis à mon deuxième mandat, deuxième et dernier mandat, que nous allons donc clôturer, disons, dans deux ans. D'accord, si le temps nous le permet, peut-être nous en parlerons. Mais d'abord, l'actualité du discours du chef de l'État du 31 décembre dernier. On n'a pas entendu l'aspect éducatif en quelque sorte. L'éducation a été zappée du discours du chef de l'État. Quelle lecture sur ce format de communication ? Oui, alors, nous, la leçon que nous avons tirée de ce discours du président de la République, c'est que nous sommes dans le cadre d'une communication de crise. Et d'une communication de crise due au fait que, depuis le mois de décembre, nous sommes en train dans la deuxième vague. Et que, malgré les alertes répétées de la part des pouvoirs publics, nous avons l'impression que, globalement, il y a eu un relâchement. Alors, dans les transports publics, dans les lieux publics de manière générale, nous constatons que les Sénégalais font comme si nous ne mettions pas en pleine pandémie. Alors que tous les pays qui nous entourent, et principalement les pays européens, les pays américains, etc., sont en pleine deuxième ou troisième vague. Et sont confrontés à des mesures très restrictives du point de vue de la mobilité de notre population, du point de vue de la mise en place de la logistique, pour commencer la vaccination, etc. Mais ici, on a l'impression qu'on est sortis déjà de cette phase pandémique. Donc c'est pourquoi, peut-être, le président de la République a pris l'option, le gouvernement a pris l'option de centrer la communication sur la mesure d'urgence. Donc, le cours de feu, dans les régions spécifiques de Dakar et Tchesse, tenant compte des données statistiques qui ont été fournies après par le ministre de la Santé. Donc, c'est une communication bien centrée sur ces deux régions, qui vise un peu à, disons, quelque part, faire en sorte que les populations se réveillent, et se rendent compte qu'effectivement, le virus est toujours là. Alors, maintenant, il a aussi dit que les différents ministres seront, chacun à ce qui le concerne, chargés de donner un caractère opérationnel à cette décision. C'est peut-être qu'à ce niveau-là que nous allons sentir les différents développements dans les différents secteurs d'activité. D'accord. Et certainement, pas de crainte, donc, à votre niveau, sur l'école de manière particulière, pour qu'elle soit fermée, comme lors du premier état d'urgence ? Oui. Alors, il y a toujours une inquiétude, parce que l'école, ce n'est pas seulement les élèves, qui étaient les enfants, qui sont relativement épargnés par la première variante du virus. Il paraît qu'avec la deuxième variante, les enfants sont beaucoup plus sensibles, et que, du coup, aussi, ils seraient provocateurs, quoi, de la maladie. De ce point de vue, il y a une certaine inquiétude. Au-delà de ça, il faut dire aussi qu'au niveau de l'école, il n'y a pas seulement que des enfants. Il y a aussi des enseignants, un personnel administratif, un personnel adulte créé en main, et qui sont donc, du coup, confrontés, en contact, avec le virus, par le biais des enfants, qui sont dans toutes les familles. À côté de ça, il y a toute cette technostructure qui gère le secteur, les inspecteurs de l'enseignement, qui entrent dans toutes les écoles, tous les établissements, qui font le maillage du territoire national, et qui sont donc très exposés potentiellement au virus. Pour toutes ces raisons, nous pensons donc qu'il est nécessaire qu'au ministère de l'Éducation, on réactive un peu la cellule de crise, le comité de crise, et qu'on développe le niveau de vigilance, qu'on veille à ce que le protocole sanitaire soit effectivement respecté, et de ce point de vue, vraiment, on est très vulnérables, et que, donc, à côté aussi, on pense un peu à un scénario de crise, parce que nous sommes potentiellement, peut-être, dans la perspective d'une haute fermeture des écoles et des établissements, éventuellement, un camp de développement dans un sens négatif. Donc, nous sommes un peu conscients que nous avons vu faire une communication de crise, et qu'au niveau du secteur de l'éducation et de la formation, il y a nécessité d'être beaucoup plus vigilants, beaucoup plus alertes, et que le ministère devrait peut-être remettre au bout du jour les différents dispositifs qui avaient été mis en place pour préparer à toute menace par rapport aux enfants, par rapport au personnel. Donc, vous lisez, si je comprends bien, sur la vigilance, mais également au renforcement des mesures plutôt que la fermeture de l'école. Oui. Alors, ça, c'est pour plusieurs raisons. Nous avons vécu une année où notre système a été, disons, traumatisé. Notre système d'éducation a été traumatisé. Nous avons vécu une année scolaire assez particulière, où il nous a fallu réinventer des schémas pédagogiques. Différents scénarios ont été expérimentés. On a dû accompagner l'apprentissage par d'autres modalités, avec la technologie, via Apprendre à la maison, et d'autres supports ont été développés avec les structures déconcentrées. Tout ça pour, disons, faire en sorte que l'année ne soit pas blanche. Et c'est après tout cet effort-là, l'organisation des examens, qui nous ont valu les résultats que nous avons connus, que nous avons engagés cette année, avec les répercussions de l'année dernière. Parce que cette année, nous avons démarré l'année, nous avons démarré au mois de novembre. Et donc, nous sommes toujours dans, disons, un moment de turbulence. Un moment de turbulence, où nous devons faire preuve de résilience. C'est dans ce moment-là, où intervient cette deuxième vague, qui montre que, donc, nous devons, effectivement, être inquiets, être très vigilants, expérimenter, disons, les différents scénarios, différents modèles de résilience, avant d'emmésager la fermeture des écoles et des établissements. D'accord. Aujourd'hui, avant de passer aux prochaines étapes, l'année dernière, vous l'avez dit, une situation a fait que l'école n'a pas suivi son cours jusqu'à la fin. Enfin, donc, je suppose qu'en tant qu'inspecteur, il y a eu une évaluation d'une fin d'année pour voir un quantum horaire épuisé et tout, ou bien ? Oui, alors, le quantum horaire, il a été agressé de manière assez forte. Il n'y a pas encore d'évaluation précise pour dire que nous avons fait tant d'heures. Mais, disons, la pratique éducative a montré que nous sommes souvent, disons, en deçà de 900 heures, dans les années dites normales. Donc, en année où nous avons été vraiment fortement perturbés, il est évident que le quantum a été fortement agressé. Fortement agressé. Alors, donc, nous avons subi cette agression, notamment pour les classes intermédiaires, plus précisément pour les classes intermédiaires. Pour les classes d'examen, on a essayé un peu de sauver les meubles, et ça nous a valu les résultats que nous connaissons. Et pour cette nouvelle année, là aussi, il faudra être très vigilant, avec les probabilités, très vigilant pour que le quantum soit préservé. Alors, donc, le quantum, on en parle parce que c'est un intrant détail. Habituellement, nous avons du mal à réaliser les... On réalise moins de 1300 heures. 1300 heures, alors que d'autres pays réalisent 1300 heures. Donc, j'ai dit que nous sommes autour de 600, 700 heures. Habituellement, il est évident que, dans ces conditions-là, nous ne rametissons pas encore toutes les conditions pour faire de la performance. Donc, il faudra peut-être veiller à maximiser nos chances de réussite en ayant recours à la fermeture des écoles et établissements. Le plus tard possible, on espère, on croise les doigts, on espère qu'on n'en arrivera pas là. Et que, donc, l'urgence, c'est veiller à ce que, dans les écoles, le protocole sanitaire soit mis en place et que l'intégrité des apprenants, du personnel enseignant, du personnel administratif, du personnel d'encadrement et de contrôle soit préservée. Il n'y a que comme ça que nous pourrons espérer faire une année scolaire, disons, normale. Les impacts à long terme, en tant que technicien, aujourd'hui, on a presque perdu une année. Et cette année, on va également dans les probabilités. D'ici combien d'années le Sénégal peut se restaurer, je veux dire, parce qu'il y a ce problème de qualité, donc de l'enseignement, qui va se poser d'ici des années, à peu près, c'est combien d'années ? Alors, pour la durée, bon, il faut dire que sur plusieurs années, nous allons encore... C'est la cune jusqu'à... Plusieurs années. On ne peut pas être précis à ce niveau-là. On ne peut pas dire que, voilà, peut-être que c'est à l'essai d'une génération. Peut-être que c'est à l'essai d'une génération. Dans tous les cas, nous allons subir les contre-cours de cette crise-là sur plusieurs années. Plusieurs années. Bon, maintenant, il est assez étonnant que cette année, on ait, malgré cette crise-là, eu les résultats que nous avons connus. Donc, ce sont des résultats intéressants. 48% au BAC, 64% au BFM, un bond de plus de 20 points, un bond d'environ 10 points au niveau du BAC, donc un bond d'une dizaine de points au niveau du CFE, avec 72% de taux de réussite. Cela montre que, en fait, nous avons pu être imaginatifs, mettre en place un scénario, un dispositif, un protocole pédagogique qui a été gagnant avec les effectifs restreints, donc avec toute l'équipe pédagogique centrée sur des groupes pédagogiques restreints, avec la mobilisation de toute la communauté autour de ces groupes restreints, avec tout, disons, l'environnement qui a mis en place du point de vue de l'accompagnement technologique à prendre à la maison. Les parents aussi ont participé à l'effort pédagogique. Certainement que ces éléments nous ont valu les résultats que nous avons connus, même s'il faut y regarder de plus près et, disons, essayer de modéliser les facteurs de réussite. Parce que si nous ne parvenons pas à modéliser les facteurs de réussite, il n'est pas évident que nous puissions, dans des conditions identiques ou autres, réussir à avoir les mêmes taux de réussite. Voilà. Donc, il y a un effort à faire de ce point de vue. Mais il est évident que pour les classes intermédiaires, par exemple, qui ont dû faire une année vraiment au minimum, il est évident qu'il va falloir faire un travail de rattrapage parce qu'il y aura beaucoup de lacunes. C'est ce à quoi les équipes pédagogiques s'attellent actuellement pour le premier trimestre. Il fallait donc remettre à niveau les apprenants, faire des évaluations diagnostiques, essayer de repérer les éléments, les zones, les espaces où il y a lieu de faire un travail de remédiation. Et au-delà de ce travail de remédiation, il y aura peut-être une remise à niveau qui pourrait permettre de redémarrer cette année sur de nouvelles bases. C'est sur des bases beaucoup plus objectives. Bon, maintenant, dans le long terme, il va y avoir certainement des effets qui seront générés et au fur et à mesure, nous allons apprécier. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Sarr Alcantara Sarr, il est le secrétaire général du Siennes. M. Sarr, parlons à présent du programme d'analyse des systèmes éducatifs lancés par la COFEMEN. Que pensez-vous justement de ce programme ? Oui, alors, il faut dire que nous avons assisté là récemment au mois de décembre au lancement du rapport PASSEC 2019. Il faut dire que le PASSEC, c'est le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence des ministres de l'éducation des pays en français en partage, des pays de la COFEMEN. Alors, les résultats de l'évaluation internationale ont été partagés. Il faut préciser qu'il y a eu une première évaluation en 2014 et cette évaluation de 2019 a concerné 14 pays, 14 pays africains, dont le Sénégal qui avait déjà participé à l'appui en commun, en partage. Donc, le Sénégal avait participé à la première évaluation et a participé à la deuxième évaluation. Bon, alors, il faut dire que là, quand nous parlons de PASSEC, nous parlons d'un instrument de mesure. Donc, on est dans le cadre d'une évaluation, d'une mesure de performance. on a toujours besoin d'avoir une idée précise de ce que nous sommes en train de faire. Pour tout à l'heure, vous avez demandé, vous avez posé des questions sur les indicateurs liés au quantum horaire, sur les taux de revue, etc. Donc, on a toujours besoin de ces indicateurs. Alors, ces indicateurs nous permettent d'analyser le fonctionnement courant de nos systèmes, de procéder à une comparaison nationale et internationale, d'analyser les déterminants de la qualité de moyens généraux. Alors, maintenant, sans entrer dans les considérations liées à ce que c'est une bonne évaluation, il faut dire qu'en dehors du passé qu'il y a d'autres systèmes d'évaluation comme PISA. Au niveau du Sénégal, nous avons le système national d'évaluation du rendement scolaire, le SNERS, géré par l'INEAD, qui est l'institut national qui est en charge de tout ce qu'est évaluation. Alors, l'évaluation de nos systèmes est quelque chose de nécessaire, de vital, parce qu'elle nous permet de savoir là où nous en sommes. Il faut dire que cette évaluation a porté sur 62 000 élèves en fin de scolarité. Quand on dit fin de scolarité primaire, 21 000 élèves qui sont en début de scolarité et plus de 19 000 enseignants. Cette évaluation a eu le mérite de porter aussi sur des enseignants. Des enseignants qui sont un élément, un intrant de taille. C'est pourquoi le président de la rue, d'ailleurs, a parlé de la formation des enseignants, de la nécessité d'avoir plus d'inspecteurs, etc. Alors, donc, les disciplines qui étaient ciblées, c'est la compréhension de l'écrit, donc c'est la compréhension de l'écrit et c'est les mathématiques. Alors, les apprenants comme les enseignants ont été testés sur la langue, donc, le français, notamment du point de vue de l'écrit, la lecture, compréhension de l'écrit et des mathématiques. Les enseignants ont été testés, questionnés sur ces éléments-là, plus des éléments liés à la didactique, c'est-à-dire comment enseigner le français, comment enseigner les mathématiques à l'école. Et maintenant, c'est au bout qu'on tire des conclusions. Bon, il faut dire que globalement, en début de scolarité, 48,4% des élèves testés sont des filles, en fin de scolarité, 49% des élèves testés sont des filles, pour les enseignants, 42% sont des enseignantes. Vous voyez donc que le genre féminin n'est pas très bien représenté par rapport au genre masculin, tant du point de vue des apprenants que du point de vue des enseignants, nous avons une majorité de garçons, malgré tous les efforts que nous faisons, alors que cet échantillonnage-là est aléatoire. Donc, ça rend compte un peu de notre système. Alors, globalement, nous avons constaté que du point de vue des enseignants, il y a, parce que les questions qui sont posées, c'est des questions qui tiennent compte au contenu disciplinaire, des contenus disciplinaires qui tiennent entre comment enseigner, mais qui tiennent aussi des variables individuelles. C'est-à-dire, l'enseignant, c'est qui ? Quel est son profil ? Il vient d'où ? Etc. Quelle a été sa formation ? Etc. Tout ça. Pour les apprenants aussi, on a essayé de comprendre il faut évoluer dans quel environnement, quel était leur niveau de revenu, les familles, etc. Ce sont ce qu'on appelle les variables individuelles qui, disons, interviennent dans la performance. Parce que la performance, ce n'est pas seulement ce que nous faisons en classe, ce n'est pas seulement ce que nous faisons à l'école, c'est aussi qui nous sommes. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes issus d'un milieu aisé ou non ? Ici, nous avons assez à de la littérature, qui sont nos parents, etc. Donc, pour les élèves, de manière générale, on a constaté que les filles, en début de scolarité, ont été un peu supplantées en compréhension de l'écrit par les garçons. Mais qu'en fin de scolarité, les filles se sont relevées et ont fait de meilleurs scores que les garçons. Alors, pour les enseignants, il faut comprendre que ce que nous avons noté, c'est qu'ils se sont mieux comportés en compréhension de l'écrit, disons, dans l'enseignement du français, qu'en mathématiques. Alors, les enseignements, c'est que des besoins en formation ont été identifiés du point de vue de la formation initiale continue. Dans le contexte de l'ELE4, la cible 4C stipule d'accroître considérablement le nombre d'enseignants qualifiés. Donc, d'où l'importance d'avoir des inspecteurs en nombre suffisant, d'où l'importance d'avoir un dispositif de formation continue, revitaliser les cellules d'animation pédagogiques, faire en sorte de faire des diagnostics pour savoir quels sont les besoins en formation. Il faudra que la direction de la formation continue, de la formation et de la communication, la direction des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la formation professionnelle, l'apprentissage et de l'insertion s'attellent à vraiment profiler les programmes d'encadrement, de formation continue de tout le personnel, instituteurs, professeurs, inspecteurs, pour faire en sorte de maximiser les chances de réussite. Alors, donc, globalement, c'est ce qu'on peut retenir du PASSEC 2019 et dire aussi que globalement, le Sénégal s'est bien comporté. Parce que, que ce soit avec les apprenants comme avec les enseignants, globalement, nous sommes dans une fourchette dans le peloton de tête et que le Sénégal est l'un des pays qui a vu que ces résultats ont connu une hausse. Et dans le même temps, nous avons vu qu'il y a des pays qui ont connu des résultats en baisse, en début de scolarité comme en fin de scolarité. Alors, cela veut dire qu'il y a des enseignements que nous devons tirer, notamment du point de vue du ciblage des besoins de formation des enseignants. Parce que, des enseignants qualifiés, cela veut dire des enseignants prépositionnés pour faire de la qualité. Un système avec des inspecteurs repositionnés du point de vue stratégique et opérationnel, ça veut dire un système qui maximise ses chances du point de vue de la détermination, de la mise en place des déterminants de la qualité. Voilà donc un peu les principaux enseignements que nous pouvons tirer du PASSEC. D'accord. Et justement, vous l'avez dit, le besoin en formation, aujourd'hui, les inspecteurs, le chef de l'État, vous l'avez dit, le 12 décembre, il a donc déclaré également, ou il a fait allusion aux inspecteurs du supérieur, donc pour l'enseignement supérieur. Comment ça va se passer ou ça existe déjà chez nous ? Oui, alors, ce qu'il a dit, c'est, il a dit qu'il faut avoir beaucoup plus d'inspecteurs. Nous précisons que les inspecteurs sont structurés en plusieurs corps, en plusieurs corps. Les inspecteurs, disons, font le maillage du secteur, du presse scolaire au moyen secondaire. Alors, au-delà, nous avons les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation. Alors, la problématique qui a été soulevée, c'est qu'il y avait des déficits ou un déficit important du point de vue de la dotation du secteur en personnel d'encadrement et de contrôle, c'est-à-dire en inspecteur. Et nous avons dit que les ratios sont très faibles. il y a actuellement environ un inspecteur pour environ 250 enseignants ou plus. Dans un moment où nous devons normalement avoir un inspecteur pour 50 enseignants. Alors, cela veut dire aussi qu'il faut donc recruter des inspecteurs et faire en sorte que ces inspecteurs restent dans le système. C'est important que le président de la République se rende compte que sans inspecteur, il ne saurait y avoir de la qualité parce que les inspecteurs ont entre autres missions la charge globale, générique, de transformer les intrants en résultats, d'accompagner les enseignants dans la perspective de cette recommandation de cet enseignement tiré du PASEC dans une dynamique de qualification professionnelle, de professionnalisation. Donc, les inspecteurs forment à l'initial et forment de manière continue le personnel enseignant. Donc, il est essentiel que ces agents-là soient capacités, mis dans des conditions de travail, mis dans des conditions de rémunération qui puissent leur permettre de faire bien ce travail et de ne pas tenter par les appels ou l'appel de sirènes qu'on entend dans les autres secteurs où les conditions de travail sont beaucoup plus attrayantes ou les conditions de motivation de rémunération sont beaucoup plus attrayantes. Alors, cela, nous le disons parce que nous constatons depuis quelques années une forte hémorragie d'inspecteurs vers les différents projets, vers d'autres secteurs par le biais de la mobilité horizontale, disponibilité, détachement, etc. Donc, nous sommes actuellement en deçà de 700 inspecteurs. Donc, il y a l'impératif de recruter, il y a l'impératif de travailler au maintien du personnel d'encadrement et de contrôle. Alors, il dit, quelque part aussi, si le supérieur ne parvient pas à former suffisamment d'inspecteurs, nous donnerons les moyens à l'éducation nationale. Et là, nous l'interpellons pour dire qu'il y a lieu de préciser cette pensée parce que la formation des inspecteurs est du ressort de l'université. C'est l'ancienne école normale supérieure qui formait des inspecteurs. C'est actuellement la faculté des sciences et des technologies de l'éducation et de formation. C'est l'INSEPT aussi parce que nous avons des inspecteurs qui évoluent dans l'enseignement général au niveau du pré-scolaire de l'élémentaire. Nous avons des inspecteurs qui évoluent au moyen secondaire. Nous avons des inspecteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Toutes ces catégories d'inspecteurs sont formées par le supérieur parce que pour être inspecteur, il faut d'abord être professionnel, instituteur, professeur. Alors, il faudrait qu'on nous explique comment est-ce qu'on pourrait contourner cette contrainte. L'autre élément, c'est édifier aussi l'opinion qu'effectivement, quelque part, on a l'impression qu'il y a de la communication parce que dans les recommandations, dans les conclusions du PASEC, on a bien fait sortir l'intérêt qu'il y avait d'avoir un personnel d'encadrement et de contrôle en nombre suffisant, l'intérêt de travail à la qualification professionnelle des enseignants. Donc, c'est une interpellation certainement qui a été faite à l'endroit des pays qui ont participé à l'évaluation d'où cette posture du point de vue de la communication. Alors, maintenant, il faut préciser que la responsabilité de recruter ou non des inspecteurs incombe au chef de l'État, donc au gouvernement, qui détermine non pas les postes budgétaires parce que ce sont des professionnels, le salaire est là, déjà. Alors, le passage d'instituteur à inspecteur ou de professeur à inspecteur est un passage qui souvent s'inscrit dans la durée et c'est peut-être à moyen terme, trois ans, quatre ans, cinq ans, qu'il y aura une incidence du point de vue budgétaire avec le redéveloppement du niveau indemnitaire. Alors, les quotas sont déterminés annuellement et depuis quelques années, on a constaté que le recrutement d'inspecteur a été utilisé comme une variable d'ajustement. C'est-à-dire, la FASTEF n'a pas eu de quota à former au moment où, justement, depuis quelques années, il n'y a pas eu de recrutement d'inspecteur. Donc, vous voyez, c'est... Donc, depuis quelques temps, il n'y a pas de nouveau... Justement, justement, ceux qui sont là, qui font le travail, c'est pourquoi nous avons ces ratios-là au moment où nous avons un nombre d'enseignants qui augmente, même si l'augmentation du nombre d'enseignants est faible, le rythme de l'évolution de l'effectif est faible, il n'y a pas depuis quelques années de recrutement d'inspecteurs sur les segments pré-scolaire élémentaire, sur le segment moyen-secondaire en sématiques de formation professionnelle. Donc, cette année, on a recruté. on a recruté et il y aura une promotion d'inspecteurs, 38 au probatoire, 32 au CREI, il y aura aussi des IEMS qui seront recrutés, environ 42 IEMS. Vous voyez donc que le niveau de recrutement doit être tonifié et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité du président de la vie. S'il veut qu'il y ait assez d'inspecteurs, au Sénégal, il y aura assez d'inspecteurs. Depuis l'annonce jusqu'à présent, il y a-t-il des actes posés allant dans le sens de ce projet ? Oui, dans la foulée, je vous ai dit qu'il y a le recrutement. En fait, c'est dans la foulée, c'était certainement en perspective avec le budget, il y a eu des quotas qui ont été déterminés, le concours a été organisé. Alors, pour dire donc qu'il incombe au gouvernement de faire cet effort de recruter, il importe au gouvernement de faire l'effort de maintenir ce personnel, de qualité, parce que sans ce personnel de qualité, il ne saurait y avoir vraiment des performances et cela, en maintenant, en travaillant sur les variables que sont les conditions de travail, en donnant corps donc au district pédagogique, en faisant en sorte que les IF et les IA soient des espaces de production de qualité, des espaces de travail, en améliorant le dispositif du point de vue logistique, y compris au niveau des CRFPE, parce que là aussi, l'engagement du gouvernement en termes de dotation en logistique n'est pas réalisé, donc donner corps à cette volonté de faire en sorte que dans les districts pédagogiques, l'inspecteur soit beaucoup plus proche des enseignants, l'inspecteur soit là où l'enseignant a besoin de lui et travaille en coopération avec, en collaboration avec les collectivités territoriales, ça c'est un élément, augmenter le niveau de rémunération, c'est-à-dire améliorer le niveau de rémunération, parce que ce sont des corps d'élite qui ont suivi une certaine trajectoire, qui ont un certain profil, comparativement, il n'est pas toujours bien de comparer, parce que c'est comme si on s'est stigmatisé, mais il faut dire que dans l'environnement indemnitaire ou dans l'environnement salarial de l'administration publique, nous considérons qu'il y a de l'iniquité si nous regardons le niveau de traitement des inspecteurs de l'enseignement, comparativement, eu égard à leur trajectoire, eu égard à leur profil. C'est cela d'ailleurs qui fait qu'ils sont très tentés de partir comme le leur permet la loi. Alors donc, il faut travailler sur ces deux aspects-là, les maintenir par un système de motivation, par des conditions de travail suffisamment attrayantes. Et au-delà, travailler à mobiliser beaucoup d'argent pour le secteur d'éducation et de formation, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour le secteur d'éducation et de formation, 541 milliards. On a l'impression que c'est beaucoup d'argent, mais si vous regardez la structuration du budget, nous avons plus de 80% qui est consacré aux charges salariales, les charges du personnel. D'accord. Si le temps nous le permet, nous allons également commenter ce budget pour passer à un autre point, M. Alcantara Sarr, secrétaire général du Sien, membre du G7. Aujourd'hui, cette traînée de poudre suite à la rencontre entre le ministère de l'éducation, l'UNESCO et également acteurs de l'éducation, notamment les syndicats et les inspecteurs, à la suite de cette rencontre, il y a eu une polémique qui s'en est suivie. Le débat qui a été soulevé, donc notamment le module qui va être inséré dans le curricula. Aujourd'hui, vous étiez donc certainement à la rencontre. Comment vous analysez justement ce débat ? Oui, alors, il faut dire que c'était bien, ça a été bien que les syndicats jouent leur rôle en tant que membre de la société civile au sens élargi à côté des ONG qui interviennent dans le site de l'éducation à côté des parents d'élèves, jouent leur rôle d'alerte, donc de veiller. Effectivement, nous avons été au même titre que tous les autres syndicats, disons, les plus représentatifs, même du G7, conviés à cette rencontre qui s'est tenue les 21, 22 et 23 décembre dernier à Sali et dans le cadre portant sur un projet, le projet de promotion de l'égalification et de la santé sociale et de la région pour les adolescents scolarisés et non scolarisés au Sénégal et au Togo. Il s'est agi dans le cadre de l'atelier de définir le niveau de prise en charge dans les curricula de l'élémentaire et du secondaire ainsi que des références de formation des enseignants des politiques et des stratégies du matériel didactique ou du suivi et évaluation dans ces systèmes éducatifs de ce qu'on appelle l'éducation à la santé sexuelle et reproductive et des questions de violence de genre en milieu scolaire. Alors, il faut dire que le travail de ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de ce qu'on appelle les principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité et des IES développés avec l'UNESCO. Alors, le Sénégal est membre de l'UNESCO. Nous avons signé des accords, des conventions au niveau international et donc ce que nous avons constaté en toile de fond, comme nous l'avons dit dans les objectifs de l'atelier, c'est de travailler à identifier dans nos programmes, dans nos politiques, dans nos programmes à l'élément théosécondaire, dans les centres de formation là où on forme les enseignants, est-ce qu'il y a des éléments, des contenus renvoyant à ce qu'on appelle l'éducation à la santé sexuelle et donc incidemment des considérations liées à l'éducation à la sexualité. Il faut préciser que le G7 a été invité comme partenaire du ministère de l'éducation nationale, ce qui est normal, ce qui nous a permis d'entrer en contact avec ces éléments et il faut préciser aussi que jusqu'à présent les curriculats n'ont pas évolué. Les curriculats officiellement n'ont pas évolué et nous renvoyons au propos du ministère de l'éducation nationale, au propos du président de la République qui a été interrogé sur cette question. Donc, d'un point de vue macro, officiel, les curriculats n'ont pas évolué. Maintenant, depuis quelques années, il faut dire que par le biais des projets, il y a, disons, l'implémentation de concepts, notions liées au genre, notamment aux considérations liées aux violences de genre en milieu scolaire, à des problématiques telles que les problématiques de l'inclusion, de respect des autres, ainsi de suite, sans que ça soit vraiment théorisé, toute chose qui renvoie à un modèle éducatif qui, souvent, est importé. est importé. Donc, on veut, de manière assez, je dirais, assez subtile, nous faire entrer dans un paradigme qui dirait que, effectivement, le genre, les rôles de genre sont construits, sont construits, donc c'est culturel, et que souvent, on voit que certains rôles sont attachés à des sexes et qu'on peut, disons, détacher ces rôles-là de ces sexes-là ou de ce sexe-là et faire en sorte de leur attribuer d'autres rôles. Ce qui fait que, donc, on vous dit, oui, balayer, c'est ce qui se fait balayer, c'est souvent un rôle qui est confié aux filles, à l'école comme à la maison. Qu'est-ce qui explique cela ? On vous montre que c'est culturel, dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça. Alors, si on continue en profondeur dans ce type de raisonnement, c'est-à-dire, on va aller jusqu'à un moment où le sexe biologique, quoi, masculin, aura un rôle qui était assigné traditionnellement à l'autre sexe. C'est ce qui explique que dans certaines sociétés, vous verrez des familles, des couples, disons, unisex. C'est-à-dire que des couples constitués par des hommes ou des couples constitués par des femmes qui ont même des droits. Alors, disons que dans la perspective de ces concepts-là, ou notions, nous sommes embarqués souvent dans une aventure qui a pris naissance ailleurs et qui est un peu la conséquence de certains modèles de société résultant d'une certaine évolution qui n'est pas encore en adéquation avec notre évolution spécifique avec les réalités socioculturelles chariées par nos sociétés, véhiculées par nos sociétés, par nos valeurs de manière générale. Alors, donc, il y a lieu de faire très attention dans ce que nous allons sélectionner dans toute cette offre-là qui arrive via la coopération internationale et développée souvent portée par des projets, par des programmes développés avec l'appui des organismes internationaux. Donc, on peut être un pays ouvert, un pays conscient de sa spécificité, un pays imbue de ses valeurs socioculturelles, un pays qui échange sans complexe avec les autres tout en sauvegardant notre identité. Alors, c'est ça un peu que les syndicats ont essayé de traduire en faisant donc ce travail de sensibilisation, de communication, d'alerte et plus récemment le G7 a organisé le samedi 2 janvier une conférence de presse pour dire non à cette volonté qui est très subtile d'inscrire dans nos curriculats, dans nos référentiels de formation des éléments qui n'ont rien à voir avec nos réalités socioculturelles. Justement, sur ces plans d'action entamés pour dire non après cette conférence de presse, y a-t-il d'autres activités prévues dans ce cadre ? On avait entendu parler d'une campagne auprès des autorités religieuses. Qu'en est-il ? Oui, en fait, ça entre dans une dynamique globale de sensibilisation, de communication. C'est-à-dire, au Sénégal, nous avons nos réalités, nous avons des leaders d'opinion, nous avons des instances au niveau coutumier, au niveau traditionnel, au niveau religieux, de grandes figures qui ont leurs mots à dire et qui sont écoutées. Donc, il est essentiel dans une bonne politique de communication de faire en sorte que ces leaders d'opinion, ces personnalités soient, disons, sensibilisés à ces différentes inclusions ou à ces risques ou à ces différentes agressions que subit actuellement notre système d'école. Voilà. Donc, c'est un travail qui sera fait par les différents syndicats représentatifs. C'est un travail qui sera continu. En tout cas, au-delà des syndicats, c'est toute la communauté éducative qui est interpellée. C'est toutes les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont interpellés parce que nous sommes un pays quand même qui a des valeurs, un pays qui est situé dans le temps et dans l'espace qui est dans un paradigme d'un point de vue sociétal. Nous avons nos réalités socioculturelles et c'est normal que nous évoluions mais il faudrait qu'on évolue à notre rythme. À notre rythme. Une transition justement avant parce que bientôt donc la fin de cette émission. aujourd'hui, le G7, où est-ce que vous en êtes avec les plans d'action vu que le monitoring jusque-là est resté stagé ? Oui, alors, effectivement, depuis le mois de janvier 2019, avec le démarrage du plan d'action que le G7 a eu à lancer qui a été suspendu au mois de mars avec la faibriture des écoles et des établissements et l'implication ou la forte implication des syndicats représentatifs dans cette stratégie de résilience par rapport à la pandémie. Il faut dire que depuis lors, on n'a plus eu en fait d'évolution par rapport à ce qu'on avait appelé le monitoring. Le monitoring qui est le suivi des accords, des engagements du gouvernement. Il faut dire qu'il y a un protocole d'accord avec le G6 et un protocole sectoriel qui a été signé par le syndicat des inspecteurs avec le ministère de l'éducation nationale en 2019. Le dispositif de monitoring nous permettait de voir quel était le niveau de réalisation du point de vue de ces différents protocoles. Depuis lors, il n'y a pas eu d'évolution. Il est essentiel maintenant que nous sommes dans un nouveau contexte et que ces engagements sont toujours là de travailler à leur matérialisation. à leur matérialisation parce que, de manière générale, les problématiques qui étaient évoquées dans ces différents protocoles sont des problématiques qui sont toujours actuelles. On parle de l'entrée administrative, on parle de problématiques liées au système de rémunération, on parle de gestion de la carrière des enseignants, etc. Une condition de travail, toutes choses qui se posent toujours avec une certaine acuité et qui nécessitent que le gouvernement, ensemble avec les syndicats, travaille à, disons, faire en sorte qu'on aille dans le sens d'une réalisation d'un respect des engagements. Alors, donc, il est important que le dispositif de monitoring soit réactivé. Mais nous, en tout cas, syndicats des inspecteurs de l'enseignement, nous pensons que il appartient au gouvernement de mettre en place un dispositif en cohérence avec le cadre institutionnel. C'est-à-dire, on a expérimenté le modèle de prendre une personnalité, une forte personnalité, de lui donner la prérogative en la matière. Mais nous pensons que le ministère de la Fonction publique doit être repositionné disons en première ligne pour faire le travail de suivi des engagements du gouvernement. C'est-à-dire, il faut redonner du sens, il faut redonner de la crédibilité, il faut rehausser le niveau de responsabilité de nos institutions, du ministère de la Fonction publique pour que nous puissions aller dans une certaine pérennité. Donc ça, c'est le premier niveau et nous attendons le gouvernement sur ce terrain. L'autre élément, c'est qu'en ce qui concerne le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale, nous avions des problématiques à plusieurs niveaux au niveau du cadre réglementaire, au niveau du système de rémunération, en fait du traitement indemnitaire au niveau du cadre réglementaire, au niveau de la carrière, au niveau de l'amélioration du dispositif opérationnel. En ce qui concerne le dispositif opérationnel, nous avons dit que nous attendons toujours la dotation en logistique des CRFPE. Il y a quelques réalisations, mais en passif, nous attendons la dotation en logistique des CRFPE. Alors, donc, nous avons les centres régionaux de formation des personnels d'éducation qui sont des éléments essentiels du dispositif de formation initiale et je dirais même continuer des enseignants. Il est essentiel que ces centres aient de la logistique parce qu'ils ont un modèle de formation qui alterne la théorie et la pratique. Nous avons besoin d'accompagner les élèves, mettre au niveau des centres d'effectuation des stages et pour cela, il faut de la logistique. C'est un engagement du gouvernement qui n'est pas encore respecté. Du point de vue du cadre réglementaire, les processus de sélection aux fonctions d'IA, d'IF, de directeurs de CRFPE ont été exécutés. ensemble avec les partenaires sociaux, un rapport a été produit, un draft de rapport qui doit être stabilisé, consolidé et nous devrons normalement basculer vers un modèle beaucoup plus consensuel. Du point de vue des textes, nous attendions aussi le gouvernement, le ministère autour du texte sur les IA et les IF parce qu'il y a certaines dispositions qui nous semblent un peu à retravailler. et sur ce plan-là nous avons un passif. Du point de vue de la carrière, nous attendons à travailler avec le ministère sur ce qu'on appelle la formation continue des inspecteurs parce que nous en avons parlé tout à l'heure. En l'occurrence, il n'y a pas un dispositif de formation continue des inspecteurs. Nous pensons qu'il est essentiel pour valoriser ce métier, cette profession, faire en sorte que les inspecteurs de l'éducation aussi soient et un dispositif qui leur permet de réactualiser leur expertise que ce soit sous forme de voyage d'études, programme de partage, d'échange, dispositif ici au niveau local avec la DFC, avec la DRH. Dans tous les cas, un dispositif de formation continue. Le ministère s'était engagé à ça. Il n'y a pas encore de réalisation. Du point de vue de la carrière, avancement et reclassement, il y a toujours des inspecteurs qui sont dans le pipe, des inspecteurs qui souffrent dès l'interadministratif. Cela est incompréhensible parce que nous, nous avions travaillé à ce que les inspecteurs soient reclassés au plus tard, avant la fin de l'année civile de fin de formation. Les inspecteurs, ils sortent en juin, juillet, qu'avant décembre, donc nous avons à peu près six mois qu'ils puissent être reclassés parce que ce sont des corps d'élite. Ce sont des corps qui sont en charge du pilotage du secteur de l'éducation. Ils ont fait une trajectoire. Donc pour sanctionner positivement cette trajectoire, ce parcours-là, nous avons pensé que le gouvernement devait faire un effort tenant compte aussi de l'effectif pour qu'il ne soit plus amené à faire un travail et à être rémunéré sur la base d'autres catégories. Du point de vue du traitement indemnitaire aussi, ce sont les questions financières de manière générale, les questions indemnitaires. Il y a l'attente du point de vue de la réalisation de l'engagement de doter et les inspecteurs d'académie du point de vue de l'indemnité de logement. Le gouvernement s'était engagé à leur donner une indemnité de logement en compensation au retrait du droit au logement de fonction. Ils sont 16 inspecteurs d'académie. Ils sont dans l'attente du décret qui détermine le montant de l'indemnité qui leur est allouée en compensation. Donc on attend ce décret-là. Il y a aussi, on attend aussi le décret qui doit déterminer le montant de l'indemnité qui est alloué au formateur des CRFPE. Alors c'est un texte qui est pris et qui dit qu'un autre décret sera pris pour déterminer le montant de l'indemnité. Nous attendons toujours ce décret-là et globalement nous attendons le ministère qui s'était engagé à faire le portage de la préoccupation fondamentale liée à l'augmentation de l'indemnité de contrôle et d'encadrement pédagogique. Alors cette indemnité nous devons la relever à un niveau qui soit équivalent à celui qu'on constate pour les corps qui ont le même profil et le même niveau. Alors, donc le ministère s'était engagé à faire le portage de cette préoccupation, à faire globalement le portage des préoccupations attachées à la nécessité d'avoir un système de rémunération, de motivation beaucoup plus attrayant pour les membres des corps d'encadrement et de contrôle du secteur de l'éducation et de la formation. Voilà un peu de manière assez synthétique les différents éléments qui sont rangés dans la catégorie des passifs et qui devraient être traités dans le cadre d'un nouveau dispositif de monitoring qui nous espérons sera à la charge du gouvernement par le biais du ministère de la fonction publique. Terminons, M. Sarr, en quelques mots avec le projet de budget 2021 du ministère de l'éducation arrêté cette année à plus de 541 milliards. Votre lecture ? Oui, alors nous l'avions ébauché tantôt. Effectivement, nous sommes dans un contexte de rareté. Nous sommes dans un contexte de déficit. Nous avons dit que dans le cadre du PASEC, globalement, notre système s'est assez bien comporté malgré le fait qu'on voit qu'à certains niveaux il y a lieu de faire un diagnostic approfondi à travailler. Au-delà de ça, une évaluation sommaire du secteur, du système, montre qu'il n'y a pas assez d'école, il n'y a pas assez de classe et souvent, nous avons une pléthore d'abri provisoire. Du point de vue de l'environnement scolaire, il y a lieu de faire un effort substantiel. les effectifs sont réduits du point de vue du personnel enseignant. Il n'y a pas assez d'enseignants contrairement à ce qu'on voudrait faire croire. Le Sénégal n'a pas assez d'enseignants. C'est ce qui explique les effectifs, les gros effectifs dans les classes, différent du ratio. Alors, nous devions normalement avoir un enseignant pour 50 élèves, 50 élèves au niveau de l'élémentaire et du moyen secondaire, mais entrer dans les salles de classe, vous verrez que nous avons des ratios qui sont très faibles. C'est-à-dire que nous avons des classes qui vivent ce qu'on appelle le sureffectif. Cela impacte sur les équipements. Nous parlons d'un déficit de 330 000 tables bons. 300 000 tables bons dans un contexte de COVID où il y a lieu de respecter une certaine distanciation sociale. Vous voyez donc que dans ces conditions-là, faire un apprentissage de qualité sera difficilement réalisable. Donc, ce contexte de rareté, si nous le mettons en regard avec les chiffres qui sont avancés du point de vue des finances, nous percevrons aisément que ce budget de 540 milliards ne fait pas l'affaire. effectivement, on nous dit qu'on fait plus de 20% du budget, on est à 7-8% du PIB. Alors, ce sont des ratios qui sont assez appréciables comparativement aux pays de même niveau, mais comparativement à nos besoins et à la structuration du budget. Si nous considérons que plus de 80% est régelevé aux charges salariales et qu'il ne reste donc que moins de 20% du budget pour faire fonctionner les écoles travaillées, travailler, et comparativement au fait que l'essentiel des interventions disons innovantes ou qui viennent en complément à l'effort du gouvernement sont portées par des projets des organisations non gouvernementales. On comprend bien que nous sommes dans un contexte qui nécessite une analyse sérieuse, objective, rigoureuse et qui, au-delà de ça, demande à ce qu'on reprenne notre souveraineté en matière d'éducation, notre souveraineté financière, qu'on donne beaucoup plus d'argent à l'école si nous voulons vraiment que notre école soit le moteur de l'émergence et pour cela, nous pensons, nous, syndicats des inspecteurs, qu'il faut mettre en place un plan de relance de l'école. Ce plan de relance de l'école doit aussi passer par un financement massif du secteur d'éducation et formation pour qu'on sorte de cette logique de contre-performance parce que ces résultats que nous avons faits cette année montre aussi que si nous parlons de 40% au bac, ça veut dire qu'il y a plus de 50% d'élèves qui sont dans l'échec. De manière générale, nous avons des taux d'échec de 40%, 50%, 60% au CFE, au BFM et au bac. Nous avons des indicateurs qui ne bougent pas depuis quelques années. Le taux d'achèvement est de 60%. Vous prenez 100 élèves, vous les injectez dans le réseau, vous aurez 60 élèves qui vont réussir à arriver au CM2. Vous avez un taux de redouboulement qui est important. Vous avez un taux d'abandon de 6%, de 10%. Beaucoup d'élèves qui sont en âge de scolarisation que nous voyons traîner dans la rue, ils ne sont nulle part. À des heures d'école, vous verrez des enfants qui ont l'âge scolaire arpenter les rues en train de manier ou de faire autre chose. Alors nous disons que cela n'est pas acceptable dans un pays qui dit qu'il érige en priorité l'éducation de ses enfants et dans un pays qui dit vouloir compter sur la production du capital humain, sur la consolidation du capital humain pour porter l'émergence. Donc, il y a lieu de respecter nos engagements au plan international en faisant en sorte que tous les enfants qui sont en âge d'être scolarisés soient scolarisés. Jusqu'à présent, depuis quelques années, on est autour de 80%, 86%. Il y a lieu de retravailler nos fondamentaux, d'aller de manière résolue vers ce système qui développe des inégalités, qui développe des disparités, qui développe des iniquités et de sortir de ce système d'école à plusieurs vitesses. Une école des riches, une école des pauvres. De sortir de cette tornière-là qui nourrit le développement de la marchandisation de l'éducation. Nous avons une pléthore d'écoles privées. Vous voyez un peu ce qui s'est posé comme problématique aux parents qui ont eu leurs enfants dans les écoles privées cette année. Et la position un peu incompréhensible du ministère de l'Éducation nationale qui a refusé de trancher, laissant donc ses parents seuls face à ces entités aller en justice et finalement ils ont été obligés sinon de sortir leurs enfants de ces écoles ou négocier un règlement à l'amiable. Donc, nous avons espoir que le pays va faire beaucoup plus attention à cette question de souveraineté financière dans le secteur d'éducation et de la formation et que l'école sera érigée au cœur des priorités gouvernementales. Il n'y a que comme ça qu'on pourra faire en sorte que notre école puisse être le moteur de cette émergence. D'accord. Alkan Tarassar, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre la plaine. C'est un plaisir de partager. Nous sommes toujours à votre disposition pour parler d'école, parler d'éducation et vous remercions, vous félicitons aussi pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire pour le développement de l'éducation. Merci encore une fois M. Sarr, secrétaire général du Siennes, le syndicat des inspectrices et inspecteurs du Sénégal qui était ce matin dans l'encre la plume. Ça a été un honneur pour nous de vous servir chers auditeurs. Nous allons vous retrouver samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFM.